J'avais commencé la danse à la fin de mon secondaire, puis j'ai décidé d'aller faire un DEC en danse à Laval, qui est, dans le fond... À Laval? Oui. Quelle institution? Collège Montmorency. Vous avez un CG, après le collège Montmorency. Oui, exactement. Faire un DEC, dans le fond, préuniversitaire. OK. Puis, après ces deux ans-là, je ne savais pas quoi faire, parce que c'est un préuniversitaire, donc je ne voulais pas non plus aller à l'université. Tu n'entendais pas de... Donc, quoi, la carrière de danseuse? Bien, c'est parce que c'est vraiment complexe. Ah, OK. Oui. Dans le fond, c'est souvent... Il faut que tu fasses des demandes au gouvernement pour, après ça, être payé pour... Les subventions. Oui, exactement. Pour pouvoir fonctionner. Exactement. Ah, oui. Puis... Le monde des arts, c'est un peu ça. Oui. Ça veut dire que tu as besoin beaucoup du soutien, de toutes sortes d'organismes, principalement. Oui. Exactement. Fait que ce côté-là m'intéressait vraiment pas. OK. Fait que... Tu dois être autonome. Tu dois être capable de... Oui, oui. De générer tes propres revenus, puis pas avoir à te bander de faire de l'administration, puis des demandes. Oui, exactement. OK. C'est que, dans le fond, je suis allée... Non, c'est ça. Dans le fond, je ne savais pas quoi faire. Fait que mes parents m'ont dit, pourquoi tu n'essaies pas d'aller porter tes portfolios puis tes dessins dans des studios de tatouages? Puis j'étais comme, oui, pourquoi pas? Fait que, dans le fond, je suis allée porter mon portfolio à une place, puis je me suis fait prendre comme apprentie. Puis c'est comme ça. Mais déjà... Mais toi, c'est tes parents qui ont eu ce sujet-là. Oui. Mais toi, tu n'avais rien pensé à ça. Bien, c'est parce que je dessinais pour le loisir. Oui. Fait que... Je ne sais pas. Je n'avais pas pensé à ça, honnêtement. OK. Mais c'est quand même parce qu'on a l'impression que le tatouage, bon, ça existe depuis des centaines d'années. Oui, très longtemps. Mais quand même, dans notre société, le tatouage, c'est quelque chose qui est assez récent. Je veux dire, pour la population, les marins sont toujours fait tatouer. Il y a des groupes de la société qui ont, disons, là, pour dire, tu sais, qui ont toujours apprécié le tatouage. Mais c'est quand même... Ce n'était pas une pratique, là. Non, non, non. Mais tu sais, de plus en plus... Mais pourquoi tes parents ont pensé à ça? C'est drôle. C'est étrange, ça. Bien, je pense que, justement, tu sais, avec le fait, comme tu dis, que ça devenait à la mode, puis tout ça. Oui. Fait que, dans le fond, je pense que l'horizon qu'ils ont vu, puis vu que j'en avais déjà, on dirait qu'ils ont pensé à ça. Ah, toi, tu étais déjà tatouée. Oui. Bien, j'avais déjà des tattoos. Fait qu'il était comme, pourquoi tu irais pas faire des dessins sur les personnes? OK. Donc, l'idée du tatouage, finalement, c'est quand même toi qui l'as introduite, même si tu ne savais pas le temps. Bien, sans le savoir. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada